bonsoir madame et messieurs et bienvenue sur notre chaîne d'actualité info d'afrique avant de continuer n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne youtube afin d'être toujours informé quand nous postons de nouvelles vidéos et surtout commenter afin de nous encourager à travailler pour vous merci à ceux qui l'ont fait et bon vision à la révélation est tombé découvrez pourquoi le peuple burkinabé soutient le capitaine ibrahim traoré la lutte contre le terrorisme continue d'être posé à la table de séance lors des grands rendez-vous politiques arrivé au pouvoir dans un climat de lutte contre ce phénomène fratricide voyez pourquoi les hommes intègres soutiennent tant le président de transition ibrahim traoré selon une information livrée par la chaîne d'information l'infodrome si ce dimanche 29 janvier plusieurs acteurs politiques et internautes de la sous-région ouest africaine se demandent pourquoi le capitaine ibrahim traoré et le colonel assimei goïta sont massivement soutenus par leur peuple respectif en tout cas le président laurent gebagbo ancien chef d'état ivoirien a partagé son leadership lors de sa visite à boyota en se prononçant sur cette question très sensible ceci dit alors que la présidence était assurée au mali par le président ibrahim boubakar quetta et au burkina faso par rog caboret les militaires ont abandonné les casernes pour s'en emparer cette descente musclée des militaires au palais présidentiel et soutenu par les populations est liée à leur programme de lutte contre l'insécurité établie et présenté à leur nation selon le président du pp assis partie des peuples africains de côte d'ivoire laurent gebagbo pourquoi le colonel assimei goïta a pris le pouvoir au mali et il est soutenu par la population il faut étudier ça pourquoi ibrahim traoré au burkina faso a pris le pouvoir et puis il est soutenu par la population il faut étudier cela c'est ce qu'a lancé le président laurent gebagbo à boyota il a tout simplement révélé que c'est parce qu'ils ont promis de lutter contre les djihadistes et qu'ils luttent contre les djihadistes l'ancien prisonnier de la cour pénale internationale a fait savoir que le capitaine ibrahim traoré le président de la transition au burkina faso n'est même plus à son bureau il est sur le terrain